bonjour à toutes et à tous on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on reprend en starté la dernière fois dans l'opération market garden du wolffoo de company of heroes opposing fonds et c'était justement à cette émission c'était donc l'avant dernière mission de ce wolffoo plutôt de cette campagne plus précisément qui s'intitulait retour à valkonsward en réalité cette mission a repris actuellement même map que osterbeck que autoroute 69 excusez moi donc retour à valkonsward le dernier pont est tombé sous le contrôle allemand et renseignements rapportent maintenant que 30e corps a installé son quartier générale à valkonsward l'air a reçu l'ordre d'infiltrer la zone d'attaquer valkonsward et d'éliminer les camions de commandant se trouvant dans les paroles donc je vous reprends après les cinématiques donc à tout de suite maintenant que nous contrôlons arnhem le camp groupe l'air peut retarder et désorganiser la progression du 30e corps sur l'autoroute 69 d'après les renseignements hollandais les anglais ont installé des qg à valkonsward depuis qu'on les y a vaincus nous allons couper les têtes du commandement britannique et les laisser baigner dans leur sang les survivants seront complètement désorganisés bon il faut savoir qu'en fait ce qui s'est exactement passé à cette opération là c'est que les allemands ont harcé en permanence le 30e corps au long de cette autoroute par les attaques de flanc tout ça ce qui a obligé le 30e corps en fait à stopper à retarder énormément son avancée et le retard pris dans leur avancée c'est ça qui a permis justement aux troupes allemandes de récupérer l'harnem et donc de scionner le dernier pont donc il faut savoir que toutes ces missions arrêtées se passent au même moment on voit les attaques de flanc essayer de stopper les combats tout ça en même temps que les combats se situent dans les villes plus haut c'est-à-dire nimeg bon mais heureusement qui tombera heureusement pour les alliés par contre arnhem sera récupéré par les allemands après tout ce qui est arnhem faut savoir que ça vient surtout des problèmes entre guillemets de logistique mais bon ça je vous préciserai ça dans la dernière mission du jeu étant donné qu'on se retrouve aux alentours d'armée au nord de valkonsar 5h30 22h 22 septembre 1944 excusez moi comme groupe au l'air à 2 à à à à 1 C'est parti ! Donc nous voici à la tête du char le plus puissant, le plus puissant chasseur de chars du jeu, le YAK ! On a un accent pourri comme d'hab ! On a un accent pourri comme d'hab ! On a un accent pourri comme d'hab ! Mais bon... On a un accent pourri ! L'Aubert-Lightnant Deinhardt est mort pour une noble cause. Il nous a permis d'identifier la ligne de défense principale du 30e corps ici, dans Falkensvard. Hauptmannberger, je compte sur vous pour localiser les autres QG ennemis. Attendez-vous à de lourdes défenses autour des QG du 30e corps. Ces roast beef savent protéger leurs bouts de gras. Les officiers anglais sont connus pour leur côté pompeux. Ils vont sûrement réquisitionner toutes les divisions du corps pour défendre la ville. J'ai affecté le Schweren Panzerjager 5 Jagdpanther au Camp Gruppeler, en soutien complémentaire. Le Jagdpanther peut régler n'importe quel problème rencontré par notre Camp Gruppel. Votre frère Aldrich s'est rendu à Osterbeck pour y coordonner les efforts défensifs du Camp Gruppel. Wolfgang, je compte sur vous pour localiser et détruire les autres QG ennemis. Bonne chasse, Hauptmannberger. Donc voilà, maintenant que vous savez, notre mission, c'est de trouver et dégommer le commandement fait à lui. Bon, il faut savoir que rien que là, vous constatez que notre base est plutôt bien montée. Et je prendrai pour cette mission, bien évidemment, cette tactique-là. Bon, alors, explication de cette tactique-là, en gros, ça nous permet d'avoir deux chars. Alors, le Hedzer, bon, un petit chasseur de chars, et le Jagdpanther. Le Jagdpanther est un char unique, normalement en multi, qui, comment dire, démolit tranquillement n'importe quel véhicule. Il faut aussi dire que c'est l'un des chars les plus développés, les plus puissants qu'il y a à cette époque, avec le Digger 2 et les IS-ROOS. Bon, les IS-ROOS, c'était... c'est un peu différent. Mais au niveau technologie, c'était le char le plus avancé, il faut le dire. Parce que le char plutôt bien blindé, bon blindage, bon canon, en gros, c'était un tour de chars. Mais lorsque vous l'appelez, vous avez un petit défaut. En fait, ce char, comme le King Tiger qu'on vous a pris, ont un gros défaut. Quand vous en appelez un comme ça, vous perdez 100 points d'effectifs en moins que vous récupérez pendant 5 minutes. Ce qui veut dire que c'est énorme ce que vous avez en moins en ressources. Pourquoi étant donné que c'est une unité qui est de base extrêmement puissante, et pour éviter qu'on abuse de ça, en gros, quand on le déploie, en gros, on déploie une grande unité qui nous coûte beaucoup de troupes. Donc, quand vous l'appelez, j'ai qu'un conseil. Évitez de l'envoyer au suicide. Par contre, vous pouvez vous permettre de l'envoyer contre des chars. Et vous constatez que même en améliorant leur défense, ce char ne tient pas. Bon, il faut dire que le char ce n'est pas un char vraiment très très puissant. Nous avons le fanatisme. C'est douce. Voilà, compétence prime parce que j'ai le sergent vétéran. Et sur cette carte, bien évidemment, vous avez reconnu la map, vous retrouverez ici quand vous y arriverez vos anciens bâtiments que vous avez construits. Tous les explosifs que vous avez pu mettre dans les bâtiments, ils sont toujours dans cette mission. Vous, vous ne les verrez pas parce que, voilà, je n'en ai pas mis. Et, chose très importante, c'est pour ça que je vais me permettre de faire le bergum tigre. Bergum tigre, je ne sais plus comment ça se prononce. C'est que nous avons quelques chars que nous pouvons récupérer dans ces plaines. Notamment des panthères, parce que c'est quand même le char qu'on essaie de récupérer le plus souvent. Bon, ça coûte un peu cher pour récupérer, je ne le mis pas. Mais posséder à gagner des meilleurs chars de l'autre côté, ça peut toujours aider. En plus, vu que vos ressources sont quand même assez limitées, on ne peut pas dire qu'on est quand même bourré de ressources dans cette mission. Parce que vous essayez de déplaner de troupes, vous serez donc obligés de vraiment décomiser le plus possible de vos ressources, c'est-à-dire économiser vos chars. Non, qui dit économiser vos chars, c'est-à-dire aussi économiser la vie de vos troupes, tout ça. On avance petit à petit, on envoie les troupes, bon. Je suis peut-être trop prudent, c'est possible, je ne le mis pas. Mais bon, mais vous êtes trop prudent et évitez de perdre des unités bêtement plutôt qu'aller trop rapidement et se faire avoir. Bon, après c'est mon avis personnel. Alors, vos recherches prioritaires que vous devriez faire, bon. Le but, c'est détruire les camions de ravitaillement qui passent sur la route. Bon, alors, j'explique maintenant pourquoi je décide de mettre d'améliorer la tendance de tir, parce que ces chars-là, de base, sont extrêmement résistants. Donc, je considère que si vous savez gérer un chasseur de chars, c'est-à-dire toujours mettre le ballage frontal contre l'ennemi, vous ne devrez pas être trop souvent contourné. Donc, vous améloyez sa puissance de feu. Après tout, ça reste ça, vous dites ce chars. Un chars destructeur qui peut être capable de tout détruire. Donc, ici, très important, vous détectez les véhicules dans un rayon plus important que le rayon que vous ne voyez pas avec les unités. Très important, parce que ça vous permet, par exemple, de savoir quand un véhicule va vous attaquer. Très pratique, justement, quand il y a des personnes qui jouent énormément blindées en multijoueur. Après, c'est vraiment une doctrine qui se passe contre ça. Et si vous le souhaitez, vous voyez, une fois que vous avez récupéré assez de ressources, vous pouvez appeler un deuxième, c'est ce que je ferais probablement. Mais avant, je vais appeler un véhicule de remorquage. Pourquoi un véhicule de remorquage ? Pour réparer le sang, un véhicule. Ça me coûtera probablement très cher d'avoir suffisamment d'infanterie pour tenir. Voilà comment on fait. On va faire des grenades pour aider. Vous voyez, hop, hop, double grenade anti-chart, et hop, détruit, voilà. Votre infanterie vous permettra, en fait, d'accélérer le nettoyage des blindés. Et voilà. Maintenant que nous avons notre Bergen Tigger, nous pouvons appeler notre deuxième jogpanteur. Voilà. Et vous constatez que j'ai quasiment plus de ressources que j'accumule. Voilà. Et comme promis, nos bâtiments sont toujours disponibles ici. Bon, même si ça sert à rien. On est pris, gardez-vous ici, et commencez à chanter. Ça prend plus de temps du bain. Ces véhicules ennemis n'existent pas. On devrait nous débrouiller tous les ordres tactiques. Voilà. Bonne alimentation du blindé en cours. Le camion de commandement ne vous inquiutez pas si il se replie pour le rattraper. En fait, il va s'enlever du baciment et se transformant dans un véhicule de mobilité. Grâce à notre mouvement, qu'est-ce que nous voulons faire ? Neutraliser l'infanterie qu'ils ont. Ils seront plus capables d'entendre les fois. En plus, nous sommes prêts. On se met en route. Bon, mon de Montbergen-Tigueria... Prêt ! Yacht-Panter, rejoins la position ! Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mes Yacht-Panter fassent le travail. Cessez le feu ! On se déploie sous une nouvelle position ! C'est la technique qu'on a d'incendiaire. Cessez le feu ! On se déploie sous une nouvelle position ! Voilà. Et... J'avais oublié de préciser une chose que je suis en train de percuter. Lorsque vous mettez un véhicule de réparation à proximité d'un de... Enfin... De manière générale, à partir du moment que vous mettez à proximité d'une de vos unités, un véhicule ou une infanterie... Cette unité fait des destructions, fait des dégâts... Elle gagnera de l'expérience. Donc voilà. Donc voilà. Là, les canons anti-chars reçoivent la rotation. Là, un nouveau... Au but, qui permet d'améliorer leur efficacité. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne amélioration. C'est pas la meilleure amélioration quand même. Mais ça vous permet justement, quand vous jouez en équipe, ça vous permet de vraiment améliorer votre armée de telle sorte qu'elle soit en fait spécialisée dans... Donc ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire dans ce cas-ci... 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 ... Euh... Pourquoi il ne va pas traverser, là? Oh, je suis... Encore... Bon... Pour l'incendir ici, euh... Pour l'incendir dans les bâtiments, comme j'ai déjà expliqué, c'était euh... C'est-à-dire... Ceux qui rendaient c'est tout. Une armée si puissante hein. Oh là, ça se nettoie tout seul. D'ailleurs, vous pouvez constater sur un minimap ici que les unités uniques ont un icône spécial et une sorte de gosan. On va avoir une attaque, ça devrait le faire quand même. A gare, gardez. Et vous. On voit, vous détruisez petit à petit les unités et vous capturez la route petit à petit, surtout, c'est le plus important. En tout cas, vous n'avez quand même pas beaucoup de ressources. Alors, deuxième avantage du camp de groupe l'air, avec ces doctrines là, oui, parce que je vais en plus tellement beaucoup pour vous parler de la doctrine que nous avons pris, c'est que, bon, de base, vous êtes au courant que nous avons un petit défaut. C'est que vos unités, quand vous vous équipez d'une section anti-char, n'ont qu'un seul bazooka. Plutôt qu'un seul Panzerschreck. Ce Panzerschreck fait euh... De leur statistique c'est du 4, en moyenne c'est du 3. Donc c'est le plus puissant vraiment anti-char du jeu. Pour l'infanterie. Et cet anti-char pour l'infanterie. Bon, c'est bien beau qu'il soit plus puissant. Lorsque vous développez cette doctrine là, vous doublez le nombre de canons disponibles, donc vous en mettez 2. Dans les squads de 4, c'est-à-dire que vous avez 2 bazookas. Donc ça veut dire qu'au final vous avez quand même l'unité la plus puissante contre les chars. Ainsi cette doctrine là est très efficace pour ceux qui adorent jouer les véhicules, parce que c'est des anti-char. Et pour tous ceux qui aiment jouer infanterie. Parce que vous avez la puissance. Donc euh... Honnêtement, étant donné que je joue beaucoup l'infanterie, c'est extrêmement pratique. Voilà, parce que... Parce que... D'autres vaccins ont manqué énormément de... D'anti-char. Bon, d'autres doctrines peuvent être intéressantes pour l'infanterie. D'autres vaccins. Ça presse au goût de chacun, hein, au goût et au couleur de chacun. Je donne mon avis général. Donc reprenons un peu la mission. Donc euh... Comme vous constatez ici, il y a une grande ligne de défense à peu près au niveau central. Vous voyez, pas trop dur encore à percer. Jusqu'on soit très joué à passer les doigts dans le nez. Vu votre niveau, c'est facile. Par contre... Là où ça sera plus compliqué, ça sera pour avancer en ville. Parce que de mémoire, ici, il y a des chars Firefly. Donc là, vous comprenez tout de suite, quand je dis chars Firefly, aïe aïe aïe, un char qu'on aime pas. Parce que là, c'est un chasseur de chars. Bon, excepté ce char là, vous n'aurez aucune difficulté à avancer, je le dis tout de suite. C'est parti. Parce que les grosses difficultés que vous rencontrerez, c'est soit des chasseurs de chars, Soit les... Ah merde, comment ça s'appelle ? Les canons anti-chars, voilà. Comme ils en ont affronté un ici, je vous rappelle. Étonné que c'est une mission où on sait de jouer blindé, honnêtement, j'ai entièrement blindé. Et sinon, je vais vous canaliser. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Lui, il gagne un point en défense obligatoirement, étonné qu'il est pas armé. Or, ce point en défense, ça améliore la durabilité du véhicule, sa vitesse et sa résistance. Donc en gros, c'est un peu le kit de secours du véhicule. Bon, on va quand même s'amuser à faire un petit truc quand même... Je vais tenter quand même de vous montrer le plus possible la map. Bon, ces petits véhicules d'avantage. Je veux dire qu'elles sont très rapides. Le véhicule de scout, vous n'avez pas mieux. Eh, tiens, le signe. Allez, on se remet en route. Bon, bah... Des canons en t-shirt qui se déploient un peu partout, c'est normal. Bah maintenant je pourrais appeler des déploiements de Panther. Ça, ça, ça... Ça, j'en aurais pas besoin. On attend d'un signe à l'air. On saute de la flèche. On s'endort de changer de position. Viac Pantheur, à l'égolance des renforts. Viac Pantheur, change de position. Viac Pantheur, change de position. Viac Pantheur, change de position. Viac Pantheur. Viac Pantheur, on y va. Alors, ils voudraient faire une attaque par gars. Vous voyez, c'est ça aussi qui est très pratique. Vous pouvez comme ça établir votre défense de là où ils vont attaquer. Et donc, tente des embuscades. Préparez-vous à avancer et de toucher. Cessez le feu. Il suffit que vous ayez de l'infanterie par contre. Attends, je l'ai pas dit, mais c'est un critère indispensable. Parlez ! Merde ! Tire ennemi ! Trois de réponses ! C'est parti ! C'est parti ! L'ennemi nous tire dessus ! C'est parti 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 ! Moi, le conseil que je propose, c'est de détruire tous les camions avant de continuer. Après, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Comme ça, au moins, vous êtes sûrs d'accomplir la mission. Non ! Toi, tu n'as rien vu. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Et mince. Bon, tant pis. Tant pis, nous en avons loupé. Le chef nous ordonne de changer de position. Quelle est notre mission ? Donc là, côté droit, vous constatez Artérie. C'est parti ! Voilà pourquoi, à droite, j'ai voulu éviter d'y aller. Les chars réunis, ils ont fortement regardé le navire face à ma rente. C'est parti ! C'est parti ! Honnêtement, on va y aller. Cadence de tir maximum ! On va finir par y aller parce qu'on a besoin d'y aller. Voilà, moteur détruit pour que vous y passez déjà un véhicule. C'est parti ! Bon, le Kinney est lourd ! Mondeur Spap 5 sur 5. En commençant, j'ai la chasse durée. L'aujourd'hui, on puede repartir. Vous devez avoir plus d'explosion ! C'est parti ! On a besoin de repartir ! C'est parti. Le camion de commandement des blindés ennemis a été neutralisé ! De la nuvra les renforts de blindés du 31e corps. Il rompe l'engagement. Ne laissez pas le camion de commandement... Alors, juste pour la précision, vous ne pouvez pas produire de short shield dans ce bâtiment-là. C'est un char que vous appelez comme ceux-là. Ah bon, je préfère le dire tout de suite que certains croiront... Non, c'est juste pour aider les lires. C'est un parti de mouvement que ce n'est pas quelque chose que vous soyez capable de faire, c'est pour aider les lires. Donc, vous continuez à avancer tranquillement, tranquillement, à un rythme normal. Et vous faites sauter, tout est blindé sur la route. Pas plus compliqué que ça, vous continuez de faire ça comme ça tout le long de la mission. C'est un peu répétitif ce que je dis, mais bon, la mission c'est uniquement ça au final. Je vais quand même vous présenter les infanteries anti-chars. Je suis certain que certains veulent voir à quoi ils ressemblent. Ça nous permettra de faire une attaque avec que de l'infanterie sur le côté d'endroits. Ça nous permet de légitimer légitimer l'infanterie. Je vais quand même éviter de faire une vidéo trop longue pour vous. On va peut-être quand même se manier. Alors, petit vécu, un reconnaissant, je vais utiliser, vu qu'il me restera deux de population, pour capturer. Avec les blindés. Parce que eux, je vais les envoyer un peu scouter. Je crois qu'il y a un truc au nord, on va vérifier. Alors... Je vais essayer de péter tous les canons anti-chars en fait, c'est le véhicule de l'arrivée. Il va falloir trouver un autre moyen de traverser. Il va falloir trouver un autre moyen de traverser. Il va falloir trouver un autre moyen de traverser. Engroupez-vous et faites dévier nos forces. Ce QG doit à tout prix être détruit. Bon. Voilà, ils ont fait sauter le pont là, donc on peut passer par là-haut ou par là-haut. Évidemment, de manière logique, ils seraient passés par là-haut, parce que vous contourneriez toutes les positions ennemies, hein. Donc voilà. Et je vous parlais de tailleur des puissants, je parlais des puissants sur ce véhicule. Je le démontre. Donc moi, je vous conseille de passer par là-haut, mais c'est pas une obligation. Il y a un tigre ici. donc vous prenez le pargum tigre, vous l'envoyez ici et vous récupérez un tigre vous vous prenez maintenant pour passer CPT sur les cubes vous pouvez voir vous vous... c'est vraiment tout ça la force de l'héroïque c'est que ça permet de récupérer des véhicules perdus c'est tellement puissant en fait que voilà c'est une unité indispensable la médaille est à vous, ça devrait aider un peu nos gars au Sperber vous pouvez reprendre à vos postes voilà donc pourquoi la destruction des blindés était important du ravitaillement parce que pour ceux qui ont un peu écouté l'histoire il y a toujours des ennemis à Osterbeck voilà et ils nous ont demandé en fait de les aider en détruisant le ravitaillement qui allait à Osterbeck voilà donc c'est ça en fait la mission vous nous aidez s'il vous plaît à... allez les éliminer gros c'est ça donc voilà maintenant nous pouvons déployer deux bâtiments de soins supplémentaires alors le tigre bon c'est une des plus puissants chars que vous pouvez avoir dans votre armée on voit il y a des chars un peu dispersés partout je ne connais pas tous les chars qu'il y a de dispersés bon je connais la position de certains ok déployez-vous en ligne mais bon vous me demandez est-ce que je sais la position de tous les chars sur cette map non après ça peut être aussi une utilité c'est le fait que vous avez vous pouvez récupérer plusieurs chars étant donné que vous pouvez techniquement dépasser la limite de population je m'explique vous avez par exemple voilà par exemple dans ce cas là nous avons 90 de population si jamais on récupère des véhicules en plus c'est dire qu' officiellement on a plus on a récupéré les unités et qui sont à nous nous pourrons donc dépasser cette limite c'est ça qui est important la limite n'est pas fixe avec ce véhicule là ça donne quand même un sacré avantage par exemple je sais dans certaines battalions multi je dois récupérer 5-6 chars différents c'est monstrueux parce que ça coûte rien juste du temps voilà ça coûte du temps vous récupérez un char voilà l'ennemi est désavantage c'est tout mais bon honnêtement pour du temps je dois dire c'est pas gênant parce que les ressources sont les plus gênantes donc voilà il faudrait suffit que vous ayez de la chance par exemple je sais que le TIG ça m'est déjà arrivé parfois on en a réparé trois fois les mêmes dans une partie mais c'est bon certes il a poussé Gaon et tout ça mais bon vous en rappelez pas donc au final ah si si au pire voilà vous avez perdu vous en avez rappelé un très bien on en a rappelé un d'accord et en plus d'avoir rappelé vous réparez anciens c'est à dire que la personne a maintenant deux véhicules c'est monstrueux c'est monstrueux comme j'ai déjà dit une fois il faut bien donner un avantage comme pour chaque faction l'avantage là honnêtement je trouve ça rééquilibre un peu les forces de chaque faction parce qu'à une époque je perds mon connaissance de cause avant que les DLC soient sortis même si j'ai acquéris à base les DLC entièrement j'étais quand même au courant du jeu et les allemands souffrent énormément du du peu de capacité un peu agressive qu'on dispose comment je peux expliquer ça euh... de manière générale en fait vous vous possédiez en fait beaucoup de d'unités valeureuses mais votre tablès c'était toujours que ça coûtait extrêmement cher vous n'aviez pas vraiment de centre logistique de réparation de tout ça comparant aux autres factions et ce qui a été pensé en fait avec cette faction là c'était beaucoup plus en gros que de soutien en fait soutien blindé je précise quand même et au point de cette faction c'est vraiment à base de soutenir 2-1 parce que c'est une faction qui complète très bien celle déjà présent enfin plutôt celle déjà présent dans le côté de l'axe en plus de bien compléter et bien équilibré et c'est une faction de l'équipe au final celle-ci on y va Pilaraise vers le dépôt des carburants et je présume qu'on va me poser cette question pourquoi euh... est-il si peu joué pour ceux en tout cas qui jouent au jeu pour la simple et bonne raison que ça demande toujours d'être en équipe en fait vous pouvez gagner seul mais le gros défaut de cette faction c'est comme je l'ai déjà expliqué une fois essence, essence vous avez quasiment tout qui coûte de l'essence en fait vous avez beau avoir par exemple des véhicules qui ne coûtent pas très cher n'empêche que ça coûte toujours de l'essence et au bout d'un moment un peu d'essence, plus un peu d'essence, plus un peu d'essence, plus encore d'essence ça fait une grande quantité d'essence que vous n'arrivez plus à fournir voilà maintenant nous attaquons par endroits mais non on mange un tour par endroits il est plus facile à attaquer faut savoir qu'en réalité ces véhicules là font beaucoup plus... ces canons là font beaucoup plus de dommages je le dis tout de suite normalement c'est des véhicules qu'on y va mollo dessus honnêtement on essuie des tirs alors une autre doctrine que vous pouvez utiliser pendant que j'y pense sur celle-ci c'est le... il y a beaucoup de temps et ça fait le... avec la retirée je faisais tout le nom de la doctrine comme ça vous m'excuse mais elle est extrêmement puissante en fait parce que... vous... vous avez cette faiblesse en fait que... vous... comment on peut dire bon dans cette mission en fait il faudrait être capable de... vous pouvez bloquer les chemins voilà... vous pouvez bloquer les chemins et... ce qui en fait oblige les ennemis à aller là où vous voulez le problème c'est que pour bloquer ces chemins vous avez... vous avez de base aucune... aucune défense anti-genre que vous pouvez monter pour bloquer ces chemins donc vous avez forcément besoin de la doctrine... entre guillemets spéciale hein c'est quand même sécurisé c'est que les chemins et pour ça par exemple vous mettez un obstacle en t-shirt ici l'unité sera obligée de sortir par là c'est un détail... j'ai mis... ah bon... mine de rien ça peut être pratique allez-y ! on se remet en route ! on essaie d'aller là ! bon on va quand même se manier pour finir cette mission c'est pas que je m'ennuie hein donc voilà vous avez deux choix sauf que vous prenez ma doctrine comme j'ai pris vous faites deux groupes, un groupe blindé et un groupe léger en gros l'infanterie, vous voyez que ça avance, ça va très bien ces deux groupes parce que chacune, chacune complète l'autre hein et euh... l'infanterie étant euh... voilà et sans ou sans ou bien désoccupant d'un... toutes les batailles de plaine en gros donc voilà après à vous de choisir maintenant je vous propose une stratégie là c'est pas plus efficace à mon coup en fait d'ailleurs général tous les véhicules de commandement britannique ont été détruits ils sont appréfaits ! c'est à propos de ça ! c'est parfait ! sans leur commandant les forces restantes contre ce corps seront complètement désorganisées grâce aux portes d'un entier port britannique ne pourra jamais aller sur le Rhin on va trembler les trucs et déployer-vous à Oscar Beck pour soutenir ce port de votre frère Aldrich et c'est ainsi que nous avons compris cette mission vous voyez qu'il n'y avait pas grand chose à faire à part détruire les véhicules de commandement mission assez simple voilà bon... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo ! merci ! merci !